Bonjour Jean-Daniel, nous sommes à environ un an de cette présidentielle, François Hollande a été élu le 5 mai, qui évoque à un an de l'échéance les partis politiques aux français. Oui, on voit bien que d'ailleurs toutes les formations politiques commencent à réfléchir à ce qui va se passer l'année prochaine, sélection des candidats, organisation de la primaire ou des primaires, réflexion autour des grandes orientations politiques. Et quand on interroge aujourd'hui les français, quand on leur pose une question qui est une question très ouverte, si je vous dis formation politique, à quoi ça vous fait penser ? Le premier terme qui ressort c'est le terme menteur. Donc on a une vraie crispation nette de la part des français et un doute concernant la sincérité du propos qui peut être tenu justement par ces organisations, ce qui d'ailleurs peut expliquer la montée de différentes formations ou de différentes modalités d'organisation, comme par exemple Nuit Debout. Et d'ailleurs quand on pousse un peu plus loin la réflexion, quand on leur demande aujourd'hui est-ce qu'il est nécessaire ou pas d'avoir des organisations politiques, on a uniquement une personne sur deux qui dit, alors même qu'il s'agit d'une édimension qui est inscrite dans la constitution, qui déclare que les formations politiques sont nécessaires aujourd'hui dans notre pays. Alors à quoi servent ces formations selon les français ? Alors on a posé la question de manière un peu plus précise et je crois qu'on va le voir à travers un tableau et on a listé en fait les différentes modalités d'action, permettre à toutes les sensibilités politiques d'être représentées, c'est le cas pour un peu plus d'une personne sur deux, organiser des campagnes électorales, 52%, permettre une stabilité suffisante de l'action politique, 52% également. En revanche dès qu'on va sur des dimensions qui sont des dimensions relatives à l'émergence des idées, à la capacité à pouvoir sélectionner des nouvelles personnalités, à pouvoir trouver des solutions à la crise économique ou à pouvoir ouvrir des perspectives sur la société française, là on a à chaque fois moins d'un Français sur deux qui déclare que oui les formations politiques parviennent à cet objectif et on sait bien qu'on est aujourd'hui face à des Français qui disent on ne comprend pas très bien le monde dans lequel nous évoluons, nous avons du mal à pouvoir avoir des perspectives et nous avons un personnel politique qui apparaît comme étant relativement vieillissant, en tout cas qui ne se renouvelle pas en tant que tel, c'est normalement des actions qui sont dévolues aux formations politiques et on voit bien que ces formations politiques d'une manière générale ne parviennent pas à remplir cette mission auxquelles les Français les assignent. Est-ce qu'il existe des différences entre les formations politiques ? Alors, il existe des différences mais elles ne sont pas notables. Déjà, si vous prenez toutes les formations politiques, qu'on demande aux Français à chaque fois est-ce que vous accordez un intérêt à ce qu'elles peuvent nous raconter ? On peut voir qu'il n'y en a aucune qui dépasse les 26% d'écoute de la part de l'ensemble des Français. Donc, en gros, un quart des Français qui au maximum à chaque fois déclarent faire confiance. Quand on prend la liste, on peut voir qu'il y a une différence aujourd'hui globalement entre les formations politiques de droite et d'extrême droite d'un côté et les formations politiques de gauche et d'extrême gauche de l'autre. Un peu petit surplus à l'égard des différentes formations qui sont plutôt à droite qu'à gauche sur l'échelle politique. Mais là encore, on l'a vu tout à l'heure à travers le tableau, avec uniquement entre 25 et 26% des Français qui déclarent leur faire confiance. Quand vous prenez la totalité et vous dites, au moins une de ces formations politiques, est-ce qu'il y en a au moins une à laquelle vous faites confiance ? On a uniquement 60% des Français qui déclarent, c'est-à-dire qu'on a plus de 40% qui déclarent pour aucune des formations politiques aujourd'hui que vous me déclarez, il y en a une à laquelle je peux faire confiance. Donc, on est face à une forme de regard qui est un regard extrêmement critique, à une démonétisation, si vous me faites l'expression, de ces acteurs qui prennent la parole et pour autant qui sont, rappelons-le, des piliers essentiels aujourd'hui de notre démocratie, en tout cas, si on en croit notre Constitution. Merci Jean-Daniel Lévy d'Haris Interactive. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission, fin de politique matin, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain.